La parole de Dieu La majorité des juifs fut aveuglée pendant cette glorieuse époque Qu'arrivera-t-il à cette époque-ci ? Si changement de dispensation il y a, quelle sera la réaction de la majorité des croyants ? C'est pour donc répondre à toutes ces questions et à bien d'autres que j'aurai soin sur ce plateau de prophétie le reverend Francis Tinona Passoir Francis, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de prophétie Bonsoir Alors, Passoir Francis, comment comprendre les expressions dispensation de la loi et dispensation de la grâce ? Ce mot nous renvoie à une période au cours de laquelle donc une action de Dieu devait s'accomplir Alors nous avons dans la Bible une première partie appelée la période de la loi et une seconde partie appelée la période de la grâce Ces différentes périodes forment donc ce qu'on appelle d'un côté la dispensation de la loi et de l'autre côté la dispensation de la grâce On peut encore dire tout simplement le temps de la loi et le temps de la grâce Donc le temps au cours duquel c'était la loi qui primait, c'était la loi qui prévalait et ensuite le temps au cours duquel c'est la grâce maintenant qui prévaut A quel moment la grâce se substitue à la loi ? La grâce vient prendre la place de la loi particulièrement à partir de la croix Parce que la Bible dit que la loi a donc fait son cours tout le long de l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'on arrive au Nouveau Testament mais particulièrement au début du Nouveau Testament et pour être encore un peu plus exact à la croix de Golgotha quand Christ meurt Parce que quand Christ vient sur la terre, il devait venir selon la loi Il devait naître selon la loi Il devait être circoncis le huitième jour selon la loi Et à l'occasion de sa circoncision, on devait offrir les offrandes prescrites par la loi Ainsi de suite Donc il est venu selon la loi et il devait tout faire selon la loi jusqu'à ce que finalement il meure à la croix Quand il meure à la croix, la loi trouve son accomplissement Parce que toute la loi résidait dans le fait C'est-à-dire que Christ clôture la loi Exactement Toute la loi résidait dans le fait que le péché devait être expié par un sacrifice Et maintenant, les sacrifices animaux de l'Ancien Testament étaient complètement insuffisants Et Dieu a donc établi un sacrifice parfait en la version de Jésus-Christ Et donc quand il vient sur terre, il meurt à la croix de Golgotha Il devient alors pour nous le sacrifice parfait Jésus-Christ n'était pas encore le sacrifice parfait avant d'avoir été sur la croix de Golgotha Mais quand il est monté sur le bois du calvaire et qu'il est mort là C'est à ce moment-là qu'il est devenu le sacrifice parfait pour nous Et c'est aussi en ce moment-là que la loi prend fin Et qu'elle s'ouvre la dispensation de la grâce Sinon le temps de la grâce, si vous voulez encore l'ère de la grâce Est-ce que ce changement donne lieu à une abolition totale de la loi Et donc considérer le Nouveau Testament avec lequel il faut marcher ? Non, ça ne donne pas lieu à une abolition totale de la loi Étant entendu que d'ailleurs le Nouveau Testament lui-même prend appui sur la loi Mais ça fait tout simplement que nous changeons d'air Nous changeons de dispensation, nous changeons de temps Maintenant, ça ne sera plus par la loi qu'on va être sauvé ou déclaré sauvé Ça sera maintenant par la grâce En d'autres termes, sous la loi était sauvé celui qui obéissait au commandement Et donc qui gardait ainsi la foi en Jéhovah Mais sous la grâce est sauvé celui qui croit en Jésus-Christ Et en l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun de nous sur le bas du calvaire Voilà ce qui change en fait Mais d'ailleurs Jésus-Christ dit lui-même dans Matthieu chapitre 5 Qu'il n'est pas venu pour abolir la loi Mais il est venu pour accomplir la loi Et entendez aussi, il ajoute qu'il est venu pour magnifier la loi La rendre encore plus grande, plus forte, plus exacte En ce sens qu'il est lui-même l'accomplissement de la loi Donc ce que la loi disait dans l'ombre Ce que la loi disait au figuré Jésus-Christ vient en être la réalité, l'exactitude Pourtant il n'est pas rare d'entendre dans certaines églises Certains pasteurs disent La loi est finie Donc les commandements de l'Ancien Testament sont finis Et qu'il faut marcher, l'église devait marcher avec le Nouveau Testament On ne sait pas dans le fond qu'est-ce qu'il faut considérer Et qu'est-ce qu'il ne faut pas considérer Rendons la chose un peu plus claire Quand nous parlons de la dispensation de la loi Ou du temps de la loi C'est donc le temps au cours duquel C'est la loi qui prévalait Et donc toute grâce Ou bien toute approbation De Dieu Devait être obtenue Par l'obéissance Ou la conformité aux lois établies dans l'Ancien Testament Alors que dans le Nouveau Testament Nous ne recherchons plus l'approbation de Dieu Par une quelconque obéissance aux lois Mais nous recherchons l'approbation de Dieu Par la foi Dans l'œuvre de Golgotha C'est là toute la différence Mais pourtant Quand nous disons que nous mettons notre foi Dans l'œuvre de Golgotha Cela n'annule pas la loi Dans la mesure où Cette foi dans l'œuvre de Golgotha Nous aide à vivre la loi Que nous n'arrivions pas à vivre Par nous-mêmes Hier Avant que la grâce Ne fasse son apparition Et pourquoi finalement Dieu Changea-t-il de dispensation De la grâce De la loi à la grâce Alors que c'est par la loi Qu'Israël est sortie de l'Égypte C'est par la loi Qu'Israël est vécue Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs Mais cela a été écrit Dans le Nouveau Testament La porte-Paul Qui a fait une étude Comparée entre La loi et la grâce Particulièrement dans le livre des Hébreux Et vous allez voir Dans le livre des Hébreux Par exemple La porte-Paul montre Hébreux chapitre 10 Que la loi était l'ombre des biens à venir Alors si je peux me permettre Je voudrais prendre ce passage très rapidement Allons-y François Francis Pour aider tous ceux qui nous suivent A avoir le cœur net à ce sujet C'est Hébreux chapitre 10 Verset 1 à 10 Mais je vais prendre juste quelques versets Il est donc dit En effet La loi qui possède une ombre des biens à venir Et non L'exacte représentation des choses Ne peut jamais Par les mêmes sacrifices Qu'on offre perpétuellement chaque année Amener les assistants à la perfection Cette faiblesse de la loi Obligea donc Dieu à changer Passer donc de la loi à la grâce Se continue Autrement N'aurait-on pas cessé de les offrir Parce que ceux qui rendent ce culte Étant une fois purifiés N'auraient plus eu Aucune conscience de leur péché Mais le souvenir des péchés Est renouvelé chaque année Par ces sacrifices Car il est impossible Que le sang des taureaux et des boucs Hôte les péchés Pourquoi ? Parce que c'était un sang animal L'animal est inférieur à l'homme La vie de l'animal est aussi inférieure A celle de l'homme Donc le sang animal Ne pouvait donc pas ôter le péché de l'homme La vie de l'animal Ne pouvait pas revenir sur l'homme C'était ça le problème C'est pourquoi Christ entrant dans le monde Il dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as formé un corps Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché Alors j'ai dit Voici je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Dans toute la Bible Il est question de moi Pour faire ô Dieu ta volonté Après avoir dit d'abord Tu n'as voulu et tu n'as agréé Ni sacrifice ni offrande Ni holocauste ni sacrifice pour le péché C'est qu'on offre selon la loi Il dit ensuite Voici je viens pour faire ta volonté Il abolit ainsi La première chose Pour rétablir la seconde C'est en vertu Je suis au verset 10 à présent C'est en vertu de cette volonté Que nous sommes sanctifiés Par l'offrande du corps de Jésus Une fois pour toutes Alors vous voyez J'étais obligé d'arriver Jusqu'au verset 10 Mais c'est pour montrer que Ce sont ces insuffisances de la loi Qui ont fait que Dieu soit obligé de passer à la grâce C'est vrai Soulignons d'abord cela Mais ensuite nous verrons que En réalité c'était prévu D'avance avant la fondation du monde Que Dieu devait commencer par la loi Pour ensuite passer par la grâce Passer à la grâce plutôt Alors Quelles étaient donc ces insuffisances Il y avait que Quand quelqu'un avait péché La loi prévoyait Que son péché soit expié Par Le sacrifice d'un animal Mais il se trouve que La vie de l'animal étant inférieure A celle de l'homme Donc cette vie ne pouvait pas revenir sur l'homme Après que son sang ait été offert Il fallait une vie Qui soit au-dessus de celle de l'humain Pour faire en sorte que le péché de l'humain soit ôté Et que cette vie là Revienne ensuite dans l'homme Au départ avec les animaux Le sang animal ne faisait que couvrir le péché C'est ce qui fait que la conscience du péché N'était pas ôtée de l'adorateur Il était encore présent dans l'adorateur Alors qu'avec le sang de Jésus Christ Sans qui est de loin meilleur que celui de l'animal Meilleur que celui de l'humain lui-même Ce sang là Non seulement qu'il ôte le péché Mais il ramène aussi dans l'homme La vie même de Christ Et de surcroît Il enlève La conscience même du péché Ce qui fait que Le désir du péché disparaît Il enlève cette racine même du mal C'est ça toute la différence Et c'est la raison pour laquelle Il fallait que nous passions De la loi à la grâce C'était établi Mais c'était aussi prédestiné Pourquoi c'était prédestiné ? Parce que Dieu voulait montrer à l'homme Qu'il avait besoin d'un guide Et qu'il ne pouvait pas se guider lui-même Même s'il établissait des règles rigides Permettez-moi d'expliquer ça C'est vraiment très important Non c'est pas sûr Même s'il établissait des règles rigides Pour pouvoir les observer Il ne pouvait pas se conduire lui-même Établir des règles rigides Je me les établis à moi-même Je les établis dans ma société Et ensuite chacun est tenu d'observer Ces différentes lois Ces règles rigides Mais entre temps La loi ou la règle Amène toujours la désobéissance Ce qui fait que Face à cette désobéissance là Nous n'aurons jamais la perfection Alors Dieu a voulu laisser l'homme Dévant ses règles Dévant ses lois Pour lui montrer Que tu ne pourras jamais te guider toi-même Même si tu établissais des règles rigides Que tu dois observer toi Et tous ceux qui partagent la société avec toi Mais vous ne pourrez jamais Vous guider vous-même Vous avez besoin d'un guide Alors il a laissé la loi Pour amener l'homme en face de son échec Pour ensuite amener l'agneau de Dieu Qui est Christ Qui devait donc nous apporter la grâce Afin que nous soyons guidés C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Dans Galates chapitre 2 verset 20 Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Je reviendrai Pasteur Francis Mais pour défendre donc leur foi Les juifs Leur foi en Jéhovah Les juifs décapitaires Jean-Baptiste Christophe Jésus-Christ Et lapitaires Étienne Les jugeons de blasphémateurs et d'hérétiques Pourquoi Caïphe, Anne et tout le Sanhedrin Ont-ils réjambé Et n'ont-ils pas reconnu Finalement le changement de dispensation Eux qui étaient censés connaître la loi Même jusque dans la moelle même de la loi Mais il y a une culture dans la Bible qui dit que La lettre tue Mais c'est l'esprit qui vivifie La lettre elle, elle tue De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit simplement de comprendre que Même si vous suivez les ordonnances publiques à la lettre Mais si vous n'en avez pas l'esprit Et bien vous allez vous égarer Vous manquerez le but fixé par l'esprit La lettre tue Ils observaient les choses par la lettre Ils observaient les choses de façon extérieure De façon charnelle De façon physique Mais l'adoration juive elle-même Elle était déjà charnelle Elle était physique justement Elle était physique Mais là à l'époque du Nouveau Testament Où régnait encore la loi Naturellement avec les pharisiens et autres En tout cas ils étaient même loin De l'esprit de la loi Tel que cela était observé par Moïse à l'époque Ils étaient devenus traditionnels N'oubliez pas que le Talmud était déjà en train de voir le jour Donc les traditions orales et autres Qui venaient se greffer à la loi Et ça dénaturait déjà la loi elle-même Et commençait à changer les choses C'est pourquoi d'ailleurs Jésus-Christ les reprendra En leur disant Vous avez rendu ma parole sans effet A cause de votre tradition Dans Matthieu chapitre 15 De quelle tradition parlait-il ? Et bien c'était justement la tradition orale Des pères juifs Qui essayaient d'expliquer et de traduire la loi Pour leurs descendants Ces traditions avaient été recueillies Et notées Ce sont donc ces traditions là Qui vont constituer plus tard Ce qu'on va appeler le Talmud Voyez-vous Donc c'était cela le problème Ils étaient trop extérieurs Ils étaient déjà éloignés de l'esprit C'est l'esprit qui doit vivifier la lettre Est-ce que de Jésus-Christ A nos jours La loi ou la parole de Dieu A-t-elle changé de dispensation ? Parce qu'il faut reconnaître Revan Francis Que vous ne prêchez pas le même évangile Que je dirais Pour être plus proche Marte et Luther Je voudrais vous montrer Ou même Jérôme de Savonarole Au 15e siècle Je prends Aporelip chapitre 1 Je commence au verset 16 Ensuite je vais prendre le verset 20 Il est dit Il avait dans sa main droite Sept étoiles De sa bouche sortait une épée aiguë A deux tranchants Et son visage était comme le soleil Lorsqu'il brillait dans sa force Qui avait ces sept étoiles Dans sa main droite ? Christ Sept étoiles dans sa main droite Je continue Je vais au verset 20 Le mystère des sept étoiles Que tu as vu dans ma main droite Et des sept chandeliers d'or Les sept étoiles Sont les anges de cette église Et les sept chandeliers Sont les sept églises Ici il est donc clair Que nous avons sept âges de l'église Sept périodes Par lesquelles passe l'église du Christ On va donc dire si vous le voulez Sept dispensations En parlant des âges de l'église Donc chaque âge Reposant un temps particulier Une dispensation Et une dispensation Et dans cet âge là On avait un messager On avait un peuple Dans lequel il y avait le peuple de Dieu Sans compter le reste Ceux qui ne faisaient pas partie des élus De cette époque là La majorité donc Et il y avait aussi Une civilisation Une façon de prendre aussi la religion La religion de cette époque là Il y avait tout un tas de choses Et donc Ces réalités là n'étaient pas les mêmes Dans l'âge suivant Et dans le troisième On était encore loin De ces précédentes réalités Et quand on arrive au septième âge Nous sommes encore beaucoup plus loin Des premières réalités connues Par les premiers pères Qui ont vécu donc Dans le premier âge Qui est l'âge de l'Église d'Éphèse Compte tenu de ces aspects là Dieu devait donc faire en sorte que Dans chaque âge Qu'il y ait un message Apporté par un messager Pour un peuple bien particulier Le peuple de cet âge là Et comme chaque âge Avait ses propres réalités Chaque âge devait donc Avoir son propre message Et quand on passait à l'âge suivant Et donc au message suivant Pour le peuple suivant Ce message là Semblait trancher Avec le message précédent Ce qui fait que ça créait Comme un choc Il y avait un changement De dispensation Et ce changement de dispensation Était souvent mal vécu Par les gens De l'âge premier De l'âge précédent Mais qui se retrouvaient Dans l'âge suivant Ils avaient tendance A se camponner Au rudiment Du premier âge Et à dire donc A ceux De l'âge suivant Que ce qu'on vous prêche ici Maintenant Ce n'est pas la parole C'est contraire Aux voies de l'esprit Ce n'est pas cela Que nous devons suivre Il y avait toujours Un choc de ce genre Pour illustrer parfaitement Ce choc C'est l'exemple Que vous venez de prendre Avec l'époque de Jésus Quand Jésus Christ arrive Il trouve des gens Les pères pharisiens Qui faisaient quoi Qui annonçaient donc La loi de Moïse Mais regardez La distance dans le temps A quelle époque Moïse a-t-il vécu Moïse a vécu Autour de Autour de Moins 1200 et quelques Donc nous sommes Autour de Moins 1229 Que Moïse a vécu Donc nous sommes Très 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 loin Dans le temps Mais voilà que A l'époque Où nous sommes A l'époque de Jésus Nous sommes autour De l'an 30 Après Christ Il se trouve donc Que des gens Prègent encore Cet évangile Qui est vraiment Très loin Dans le temps Un évangile Qui avait vécu Il y a environ Plus de 1000 ans Mais il faut dire Il faut reconnaître Sans vous Et les gens Vont avoir du problème Donc à accepter Le nouveau message Apporté par Jésus Christ Parce qu'ils étaient Parce qu'ils étaient Enracinés Ils s'étaient attachés A l'ancien message Apporté par Moïse Ils ne comprenaient pas Que Dieu était en train De changer de dispensation Et donc en changeant De dispensation Il changeait aussi D'évangile Il changeait aussi De messager Et il changeait également De façon de faire C'était cela La profondeur de la chose S'il fallait accepter Cette nouvelle façon De faire Comment le peuple S'apercevrait-il Qu'il y a eu changement C'est ça le problème Alors C'est ce que c'est le problème Voyez-vous Voyez-vous Depuis ce temps-là Des siècles durant Le peuple juif Est resté dans le judaïsme Ils sont nés Dans ce judaïsme Qu'est-ce qui montrait Qu'il y avait Le principe ici C'est la prophétie elle-même Moïse Le premier Allons-y Lorsqu'il a travaillé Il annonce Dans Deuteronome Chapitre 18 Verset 15 à 22 L'éternel votre Dieu Vous suscitera parmi vos frères Un prophète comme moi Vous l'écouterez Ça c'est Moïse Le même qui annonce Donc il sait Qu'il va quitter la scène Et il annonce La venue d'un autre Qui fera exactement Comme lui Il annonce La venue du Christ Et Moïse pose Certains actes Qui étaient Pour le bien d'Israël Mais qui étaient aussi Des actes prophétiques Par exemple Lorsqu'Israël est mordu Par les serpents brûlants Nous sommes dans Nombre chapitre 21 Alors Dieu dit à Moïse Élève un serpent des reins Et il se trouvera Que quiconque a été mordi Par un serpent Et qui regardera ce serpent Sera donc guéri Mais il annonce quoi ? Il annonce Ce qui se passera Sur le bord du calvaire A Golgotha Et c'est pourquoi Quand Christ arrive Dans Jean chapitre 3 Au verset 14 Il dit De même que Moïse Éléva le serpent Dans le désert Il faut que le fils de l'homme Soit élevé Voyez-vous Donc la prophétie Elle-même Assure donc Les ponts Entre les dispensations Les prophéties Annoncées Les passages Aux différentes dispensations Un âge Annonce un autre âge Une dispensation Annonce Une autre dispensation C'est comme ça Que Dieu a toujours travaillé Donc les peuples Qui vivent Dans une dispensation donnée Comme celle dans laquelle Nous sommes maintenant Sont censés Regarder Aux promesses Et aux prophéties Bibliques Pour savoir Qu'est-ce que la Bible Avait dit Touchons notre temps Touchons notre génération Afin de ne pas manquer Le jour Et son message Le 31 octobre 1517 Martin Luther Expose Sur les portes De l'église Wittenberg C'est 95 thèse Quelle fut La réaction De l'Europe Chrétienne De l'époque L'Europe Chrétienne De l'époque Était aussi En même temps Influencée Par la politique De ce temps là Il y avait donc Des conflits Entre nations Entre royaumes Comme ça a toujours Était le cas Il faut rappeler Que les états A été régis Beaucoup plus Par la religion C'est vrai Mais il y avait aussi L'influence De la politique Et puis L'influence De certains royaumes Ou nations Sur d'autres Il y avait Il y avait tout ça Il y avait aussi Vous faites bien de le souligner La même mise De l'église Sur les gouvernements Sur la politique Sur la politique Ce qui fut par exemple Le cas de l'empereur Charles V De Germanie Qui va accepter De garder Martin Luther Chez lui Sur son poids Et profitons ici De cette occasion là Pour rompre avec l'église Afin de pouvoir Vivre sa politique Beaucoup plus librement Voyez vous Donc il y a eu Des réactions mitigées De ce genre Donc toute l'Europe Chrétienne N'a pas accepté La réforme luthérienne L'Europe chrétienne Dans sa grande majorité Est restée Attachée A la mère église Mais entre temps Quelques nations Comme la Germanie De l'époque Va donc accepter De rompre avec l'église Pour se tourner Pour se tourner vers Enfin tracer sa propre voie Et donc ils ont Profité de cette occasion Pour soutenir Martin Luther Pour se débarrasser De la tutelle de l'église En quelque sorte Voilà donc en fait Ce qui s'est passé En ce temps là Les réactions étaient Vraiment mitigées Alors quelle fut La donne Je dirais Réligieuse de l'époque Elle était dominée Par quoi ? On avait Ici le sort On avait le grand Dans cette émission Dans cette émission prophétie Il faut à la fois Équisumer l'histoire Pour informer les gens Sinon on ne saura pas Je veux bien Alors on va le dire On ne saura pas vivre La foi chrétienne Mais de l'autre côté Il y avait aussi L'église anglicane Qui elle dominait Particulièrement Sur l'empire britannique Donc l'influence Qu'avait l'église anglicane En Grande-Bretagne Était exactement Était semblable A celle qu'avait L'église de Rome Sur les différentes Hautes nations L'église de Rome L'église de Rome par exemple L'église de Rome par exemple L'église de Rome avait une grande Mémise sur la France Et on avait également une Mémise importante de cette église Sur l'empire de Germanie Et sur beaucoup d'autres Etats européens de l'époque Et même l'Italie L'Italie également L'Italie avait également une grande Influence de cette église de Rome Alors Maintenant La politique De l'église Était de faire en sorte Que non seulement Elle contrôle Les paroisses Elle contrôle Les gens Qu'elle conduisait Mais également Qu'elle contrôle Les politiques Des nations Pour faire en sorte Que ne se lève Pas une politique Qui puisse être contraire A celle de l'église Une politique Qui soit défavorable A celle de l'église Ce qui fait qu'en ce temps là Monté au trône Que celui qui avait Le soutien En fait de l'église Celui qui n'avait pas le soutien Ne montait pas au trône Et s'il était déjà En tout cas Des mouvements secréés Qui amenaient La déchéance De ces différentes Autorités Donc il y a eu Un mélange comme ça Qui se passait à l'époque C'est pourquoi Je ne voulais pas tellement en parler Revenant Francis Vous ne pouvez pas Vous soustraire à l'histoire Si de l'histoire Nous devons la retracer Nous devons l'écuser Pour en faire bénéficier A tous les téléspectateurs Qui nous suivent Ainsi lorsque Martin Luther Apporte donc Ou affiche Les 95 étésés Sur l'église de Wittenberg Qu'est-ce qu'il annonce là De nouveau Que l'église Romaine De l'époque Mais justement Parce qu'il va s'insurger Contre l'église romaine Qu'est-ce qu'il apporte De nouveau Qui soit comme Un changement Auquel donc Le peuple entièrement Ou la majorité De l'Europe chrétienne Va se Commençons par dire D'abord que Martin Luther Au départ Était lui-même un catholique Exact Il était un catholique Fervent catholique D'ailleurs Il a évolué Au sein de cette confrérie Pendant une bonne période Jusqu'à ce que finalement Il se rende compte De certains débordements Qui vont alors Vraiment Le révolter C'est lorsque Il aura l'occasion De se rendre à Rome Une fois à Rome Il va se rendre compte Du luxe Dans lequel vivait Donc la papauté Il se dira Ça c'est impensable Je n'avais jamais imaginé Qu'il y avait pareille chose Et l'un des éléments Qui avait fait déborder le vase C'était le fait que Pour aller jusqu'au pape Il fallait donc Marcher à genoux Se postainer devant lui Et baiser sa bague Luther n'en revenait pas Que cela soit ainsi Et il va aussi assister A la façon dont vivait La curie romaine de l'époque Une façon qui n'était Non pas seulement La luxure Qu'il y avait en ce moment là Mais permettez-moi Les termes Il y avait aussi Une certaine mesure De débauche Qui régnait au sein De la curie romaine En ce moment là Et tout cela Va les revolter Il ne comprenait pas Que ce puisse être ainsi Que ce qui se disait Représentant de Dieu Vive Et quand il rentre Il est déjà révolté Il se dit Quelque chose d'autre Doit être fait Le salut Ne doit pas dépendre De cela Le pape de l'époque Lorsque Martin Luther A fait ce tour là A Rome Devait donc organiser Une séance Où il devait en quelque sorte Prier pour les gens Pour l'obtention Je crois Des indulgences Ou du salut Quelque chose de ce genre Et ce jour là Martin Luther N'a pas eu l'occasion D'être dans la ligne Il s'est retrouvé dans la ligne Mais il va être retiré Sorti de la ligne Par la suite Et tout cela Va donc le mécontenter Et quand il rentre alors Cela n'était fait En tout cas le mal A été fait Il va donc se rendre compte Qu'il y avait autre chose Que ce que l'église de Rome Est en train de lui proposer Il va donc se mettre A étudier assez profondément De prier C'est alors que Dieu va donc Se révéler à lui A lui montrant que Le juste vivra par la foi Et donc le salut s'obtient Par la foi en Jésus Christ C'est là Tout le changement Quand l'église de Rome Vendait le salut Par la vente des indulgences Lui Martin Luther Va se rendre compte Que selon la Bible Ce n'était pas ainsi Que le salut doit être obtenu Ce n'était pas en payant Des sacrifices Ce n'était pas en donnant De l'argent Ou en achetant Ces prétendues indulgences Il va donc Se rendre compte Que le salut s'obtient Par la foi Et la foi seule en Christ C'est là C'est de là Que viendra donc le déclic Luther se met donc A écrire des thèses Qui vont aller Dans le sens De cette vérité Que le juste vivra Par la foi Et Cette thèse là Tranchait Avec Ce que l'église De Rome Enseignait A l'époque Ça sera donc Une révolution Luther va se mettre A enseigner Que On ne trouve pas Dieu Dans l'église Mais qu'on trouve Dieu Dans sa parole Et que si vous voulez Trouver Dieu Vous devez revenir A la parole Ça sera une révolution Et quand il affiche Ces thèses là Ces 95 thèses Sur la porte De l'église De Wittenberg Ce matin là Les gens qui étaient venus Assister à la messe Vont être stupéfaits De constater cela Et ça sera Le commencement De la réforme Ça sera une grande révolution Qui va donc Avoir lieu C'était donc Un changement sérieux Un changement sérieux De cap L'église Disait Que c'est elle Qui devait octroyer Le salut L'église disait Que c'était elle La vraie église du Christ Luther vient enseigner Tout le contraire Que le juste vit Par la foi Et c'est par la foi Qu'on obtiendra son salut La foi en Christ Et je crois que Tous les chrétiens Qui me suivent ce soir Sont parfaitement d'accord Avec moi Et donc parfaitement d'accord Avec Luther En ce moment là Luther vient enseigner Que l'église du Christ En fait n'est pas Une église physique Comme telle ici sur la terre Mais c'est une église universelle Et qu'on y entre Par le baptême du Saint-Esprit Justement Dans cette église C'est une révolution Énorme Voilà autant des choses Que maintenant Luther Va donc se mettre à enseigner Et qui vont trancher Avec les enseignements De l'époque Alors Les juifs N'acceptaient pas Le changement de dispensation Tout comme La majorité Et donc de l'Europe chrétienne Avec les juifs A peine 120 Si l'on considère Le nombre de gens Qui étaient dans la chambre haute 120 Alors qu'il y avait Au taux des millions A cette époque là Et avec l'Europe chrétienne Le peuple reste loin De ce changement Dans tous les âges Il y a toujours eu Un groupe qui Retrouvait le chemin De la vérité Un groupe qui était Au milieu Et un groupe qui était Quartement très loin Ça a toujours été comme ça C'est pourquoi A l'époque du Christ Par exemple Il y a eu 70 disciples Qui étaient partis En fait au départ Ils en avaient Il était à 82 disciples 70 Ils sont partis Et 12 seulement Ils étaient restés Et dans les 12 Il y avait encore un Qui n'était pas vraiment Qui n'était pas très convaincu Et qui va lâcher par la suite C'était Judas Iscariot Donc vous voyez Vous avez les trois goûts Les véritables Qui sont restés attachés à Christ Jusqu'à la fin Les prétendus Ou les simili C'est le cas de Judas Iscariot Les soi-disants croyants Et ensuite Vous avez les intrédures Ceux qui partent Dès la première Le premier mot Que vous prononcez Ils s'en vont Ça ne les intéresse pas Ils sont partis Donc dans tous les âges Ça a toujours été comme ça Donc aujourd'hui même Pendant que Dieu travaille Parce que Dieu est toujours au présent Et vous allez voir Que même dans la Bible Quand Dieu parle Il est au présent Moïse lui a posé la question Quand ton peuple Ton peuple d'Israël Me demandera Quel est le nom du Dieu Qui est envoyé Qu'est-ce que je leur dirais Il répond à Moïse Tu leur diras Celui qui s'appelle Je suis M'a envoyé Il est toujours au présent Et donc Il agit toujours au présent Je veux dire Que dans chaque dispensation Dieu a une action à mener Et dans toutes dispensations Dieu travaille Dans notre dispensation Dans notre temps Dieu est en train de travailler Mais pendant qu'il travaille Combien le reconnaissent ? Combien ne le reconnaissent pas ? Lesquels ont retrouvé le jour et son message ? Parce que justement Reconnaître Dieu dans votre génération Signifie retrouver Dans quel jour vous vivez Et retrouver Selon les prophéties bibliques Quelle est la promesse Qui devait s'accomplir Dans votre époque ? C'est ça Qu'on appelle Reconnaître Dieu Dans le temps Dans le temps dans lequel vous vivez Et donc Si dans votre temps Ou dans le temps Dans lequel nous sommes en train de vivre Vous n'avez jamais compris Dans quel jour vous vivez Et vous ne connaissez pas Qu'est-ce que Dieu était censé faire En ce temps Dans lequel nous sommes en train de vivre Vous avez déjà raté tout Dès le départ Vous savez qu'il y a longtemps Que nous avons prié dans les églises Pendant tout ce temps Quand nous étions dans les dénominations Prions ici et là Nous ne savions même pas Qu'il y avait sept âges de l'église Nous ne le savions même pas Nous ne savions même pas Qu'il y avait sept sceaux On nous disait simplement Abandonnez le péché Abandonnez l'adultère Abandonnez ceci Enfin on nous donnait des conseils moraux Mais entre temps On ne nous amenait pas Dans la profondeur Dans la prophétie biblique On ne nous disait pas Dans quelle dispensation nous vivons Donc c'est cet ensemble Des choses là en fait Qui constituent le problème Le nœud La difficulté Il ne suffit pas de se dire Serviteur de Dieu Il faut être capable D'apporter au peuple de Dieu Le message de l'heure S'il ne nous disait pas A quelle époque nous vivons Est-ce que vous êtes capable Ce soir de nous dire A quelle époque sommes-nous Quelle est notre dispensation Et quel est le changement Qu'il y a eu De sorte que Ceux qui sont dans l'église Mais je viens de vous montrer Par exemple un passage Je viens de vous montrer Le passage de l'Apocalypse Chapitre 1 On nous montre Que nous avons sept âges De l'église N'est-ce pas Et vous avez le premier âge Qui s'appelle l'Ephèse Le deuxième de Troisième Puisqu'on arrive au septième Le septième c'est le dernier âge Et le dernier âge Est considéré comme le temps de la fin Donc l'âge de l'Odyssée Qui est le septième âge C'est aussi ça qu'on appelle Le temps de la fin Les derniers jours C'est l'âge dans lequel nous sommes Maintenant si vous voulez savoir Qu'est-ce qu'il doit faire Dans cette période C'est l'âge de l'Odyssée Déjà que dans les églises On ne savait même pas Que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée On ne le savait pas Jusqu'à ce que le message de l'heure Le message du temps de la fin Le dise On ne le savait pas Disons-le clairement Je le dis tout haut On ne le savait pas Moi Quand je priais dans les dénominations auparavant Je ne le savais pas Je pensais seulement que Dieu Il faut l'aimer Et puis c'est tout Mais dans quel âge vivons-nous Qu'est-ce que Dieu Devait dire dans cet âge Je ne le savais pas Donc si vous voulez savoir Ce que Dieu dit en cet âge Là au l'Odyssée Vous prenez Apocalypse chapitre 3 A partir du verset 14 Jusqu'au verset 21 Vous avez là le message A l'âge de l'Église De l'Odyssée Donc ça vous permettra de savoir Qu'est-ce qui va se passer Dans cet âge Et qu'est-ce que Dieu va faire Dans cet âge Dans lequel nous sommes montés de vivre Malachie chapitre 4 N'est-ce pas Et vous tout reverrez Qu'est-ce que Dieu doit faire Dans l'âge Dans lequel nous sommes montés de vivre Vous prenez Zacharie chapitre 14 N'est-ce pas Verset 6 Jusqu'au verset 7 Vous verrez Qu'est-ce que Dieu doit faire Dans cet âge Dans lequel nous sommes montés de vivre Vous prenez aussi Un peu d'Apocalypse C'est chapitre 10 N'est-ce pas Vous pouvez prendre tous les chapitres Tout comme vous pouvez prendre Du verset 1 au verset 7 Vous verrez ce que Dieu Est censé faire Dans l'âge Dans lequel nous sommes montés de vivre Donc voilà autant de promesses Que je viens de citer Autant de prophéties En même temps Qui annoncent Ce que Dieu va faire De façon précise De façon concise Et de façon exacte Dans l'âge Dans lequel nous sommes montés de vivre Et donc Si vous voulez être Dans le jour Et son message Il faut Impérativement Que dans vos églises Qu'on vous prêche Ses promesses Et que ses promesses Soient En fait Le fer de lance De l'action De cette église là Est-ce que vous pensez Que dans ces églises Auxquelles vous faites mention Ce message N'est pas prêché Mais Nous sommes tous En point de non N'est-ce pas Ces églises sont où Elles ne sont pas au ciel Elles sont dans le même quartier Que nous Elles sont dans les rues Les quartiers Que nous habitons Que nous fréquentons Vous voulez dire Que de même Que la majorité A l'époque De Jésus Christ De même Que la majorité A l'époque De l'Europe chrétienne Lorsque Martin Luther Apporta Les 95 thèses Ne perçut pas Le changement De dispensation Vous voulez dire Que c'est Exactement Ce qui est en train De se passer aujourd'hui Vous savez Je vous dis Honnêtement Un moment donné Parfois On a envie de dire Seigneur Pourquoi Tu as fait de moi Un pasteur Parce que Je suis choqué Ulcéré Même De voir Jusqu'à quel point Le salut des enfants De Dieu Est pris à la légère Tout ce qu'on donne Comme évangile C'est Vous qui ne faites pas Ceci Vous qui ne faites pas Cela Vous qui ne faites pas Ceci C'est très bien Mais vous oubliez Que nous venons Des écoles primaires Où à l'époque Surtout A l'époque De monopartisme On avait le MNP Le mouvement national Des pionniers Qui nous enseignait Déjà la morale Le pionnier Est discipliné Le pionnier Est travailleur Le pionnier Est poli Le pionnier Dit toujours la vérité C'est la morale Mais cette même morale Que nous donnait Déjà le MNP Ca n'a pas changé Les Congolais Pour preuve Vous vous rappelez Ce que nous avons connu Les guerres Fratricielles Que nous avons connu Ici dans notre pays Qu'est-ce que la morale A pu faire Pour nous empêcher cela Et donc les églises Ont continué Sur la voie Sur laquelle La morale n'a pas pu Et tous les jours La morale La morale La morale Mais que disent encore Les écritures La Bible dit que La loi Vous condamne La loi La loi est comme un policier Qui vous dit La faute Que vous venez de commettre Mais la loi 23 il est dit ceci Si vous êtes mort Avec Christ Au rudiment du monde Pourquoi Comme si vous viviez Dans le monde Vous impose-t-on Ces préceptes Ne prends pas Ne goûte pas Ne touche pas Préceptes Qui tous Deviennent Pernicieux Par l'abus Et qui ne sont fondés Que sur les ordonnances Et les doctrines Et les doctrines Des hommes Ils ont à la vérité Une apparence De sagesse En ce qu'ils indiquent Un culte volontaire De l'humilité Et le mépris Les églises aujourd'hui Sont organisées en groupe Un pasteur Qui voit la lumière De la parole N'a pas la force De dire Je change Ceci dans mon église Il sera chassé Par le consistoire Parce qu'il n'a pas Apporté une doctrine Que le groupe Tout entier Ne croit pas prouver Voilà le problème Donc les pasteurs Là ne dépendent pas De Dieu Ils dépendent D'une hiérarchie Qui doit sanctionner Et qui doit censurer Ce qu'ils doivent apporter Aux enfants de Dieu Reverend Francis S'il vous plaît Lorsque Jésus s'en va Il laisse la clé De l'église De Jérusalem A Pierre Et donc D'abord il y a eu Même contradiction Entre Pierre et Paul Dans la mesure où Paul semblait enseigner Quelque chose Que les autres N'appréciaient pas Quand Jésus Christ Est parti Vous dites bien Qu'il laisse les clés De l'église A un individu Donc Dieu veut Traiter avec un individu Dieu ne veut pas Traiter avec des groupes Et de tout temps Donc Dieu a toujours Traité avec les individus Il voulait sortir Israël d'Egypte Il n'a pas pris Tout le groupe En disant Allez sortez Non Il a pris un homme Moïse Il a mis dans cet homme Ses paroles Et ensuite Cet homme est allé Faire le travail Pour Dieu Et le peuple est sorti De l'esclavage C'est la façon De travailler de Dieu Donc quand le groupe Empêche Le prédicateur D'enseigner librement La parole Pleinement la parole Ça devient un problème Voilà ce que nous avons C'est que nos églises Se sont organisées Et se sont éloignées De la parole de Dieu En s'organisant En devenant des groupes Avec des hiérarchies Et nous avons des pasteurs Qui sont là Comme des salariés Ils sont payés Ils n'ont pas le droit De changer quoi que ce soit Sinon c'est eux Qui sont chassés Et leur gagne Pain et mise en mal Vous voulez comparer L'église aujourd'hui Comme le Sanhedrin C'est presque la même chose C'est même pire que cela Parce que le Sanhedrin Aujourd'hui C'est la confédération mondiale Des églises Mais à côté On a d'abord des gens Qui sont dans des églises Qui travaillent dans des églises Mais qui n'ont pas La possibilité De dire au peuple Ce que Dieu leur dit directement Vous savez La raison pour laquelle Pasteur Francis marche seul C'est à cause de cela Principalement Je voulais être libre De dire au peuple Ce que Dieu Le tirer Enfin si je voulais poser Des questions succinctes Quelle est la particularité Du message d'aujourd'hui Donc le message de l'heure Quelle est sa particularité Et est-ce que Dieu peut-il Sauver quelqu'un Qui se reclamerait D'un message Soit de Martin Luther Ou à l'époque De Jérôme De Jérôme Sabran Si quelqu'un se reclame D'un message Quelqu'un qui se reclamerait De William Carré Il fallait qu'il vive A l'époque de William Carré Ou de Martin Luther Parce que c'est en ce temps-là Que ce message-là Avait cours Aujourd'hui Dieu Travail avec Un autre peuple Et donc nous sommes Dans une autre dispensation Il fallait donc Un message différent De celui de William Carré De Martin Luther Quelle est la particularité De ce message ? C'est que Jésus avait dit Vous entendrez la vérité Et la vérité Vous affranchira La particularité du message C'est qu'il nous amène Dans cette vérité Et de façon profonde C'est ça la particularité Et c'est justement Cette vérité exposée De façon profonde Qui libère les cœurs Qui libère les esprits Et qui libère les gens Des liens Dans lesquels Ils étaient enfermés C'est cette particularité Vous entendrez la vérité Et la vérité vous affranchira Et à cette particularité Il faut donc ajouter L'aspect De l'ouverture entière De la vérité De la parole Les sept tonnerres révélées Il est écrit quoi ? Apareil chapitre 10 Verset 3 à 4 Que les sept tonnerres Avait fait entendre leur voix J'en dis J'allais écrire Mais une fois lui dit N'écris pas Ce qu'on dit les sept tonnerres Pourquoi ? Au verset 7 La raison nous est donnée C'était réservé Pour le temps de la fin Mais qu'au jour De la voix Du septième ange Dernier messager Quand il sonnerait De la tempête Alors le mystère entier Serait accompli Les sept tonnerres Sont révélées Au temps de la fin Et ce sont ces sept tonnerres Là Qui doivent Ramener littéralement Le coeur des enfants De dieux de cette époque Si A la foi Qu'avaient les pères D'autres fois Donc les pères de la Pentecôte L'apôtre Pierre L'apôtre Jacques Et autres C'est ça La particularité Du message du temps de la fin C'est la vérité Révélée de l'heure C'est la profondeur De la parole C'est l'exactitude Dans la parole Annoncée Et on vous donne Les prophéties Séquence après séquence Dispensation après Dispensation Âge après âge On vous montre Comment tout cela C'est accompli Je vais prendre un cas simple Permettez-moi de prendre cela Juste un petit moment Avant de terminer Nous prenons par exemple Le cas de Dieu lui-même Qui se fait appeler fils Déjà il y a un débat Qui ne se termine pas Dans les églises Où l'on parle Du fils de Dieu Et on l'oppose A Dieu lui-même Donc Dieu en tant que père Il y a un débat Mais c'est pas ça Qui m'intéresse Je vais plutôt m'intéresser Au fait que Lui il s'est fait appeler On pourra toutefois Prendre comme émission Il s'est fait appeler lui-même fils Mais si vous allez dans les églises On vous parlera de Jésus Fils de Dieu Fils de Dieu Mais quand vous venez dans le message On met la précision Et on vous dit Que Jésus-Christ est Le fils de Dieu Jésus-Christ est le fils de David Jésus-Christ est le fils d'Abraham Jésus-Christ est le fils de l'homme Quatre titres de fils Dans lesquels il y vient C'est ça la différence Et le message vous dit alors Quand est-ce qu'il s'est fait appeler fils d'Abraham Quand est-ce qu'il s'est fait appeler fils de David Quand est-ce qu'il s'est fait appeler fils de Dieu Quand est-ce qu'il s'est fait appeler fils de l'homme Et pourquoi il prend ces différents titres Qu'est-ce que ce titre signifie ? C'est cette précision et cette exactitude Que le message vous apporte Et que vous ne trouverez pas dans vos dénominations Puisque la raison de cet aveuglement est connue Si Dieu accordait la grâce à ces églises-là Est-ce que le reverend français c'est une âme Croix qu'il peut aller apporter Mais fût-ce qu'une prédication Et une édification dans ces églises Si une grâce était accordée à ces églises-là Non, si on nous invite Si une invitation est donnée Et que la permission est aussi accordée par Dieu Nous allons Parce qu'en fait vous devez savoir Qu'un véritable serviteur de Dieu ne dépend pas de lui-même Il dépend du Dieu qui l'a envoyé Parce que c'est Dieu qui est en fait son patron Lorsque on nous invite Nous allons demander à Dieu Est-ce que nous pouvons aller ? S'il dit oui, allez-y Nous y allons Prévent Francis, ça sera certainement votre mot de fin Lorsque une personne pense qu'il est dans cette majorité Et n'ayant pas cru ce message N'a pas encore cru le message auquel vous faites allusion Qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Moi je crois que ce ne sont pas des choses que nous pouvons décréter comme ça Je donne un conseil aux gens Demandez à Dieu Priez et dites oui Pasteur Francis parle d'un message Qu'est-ce que tu en dis Seigneur ? Ce que Dieu vous dira, faites-le Ce que Dieu vous dira, faites-le Pasteur Francis, merci C'est moi C'est ainsi que s'achève cette émission Merci de l'avoir suivie A très bientôt Le message continue sur canal-7.net Merci d'avoir regardé cette vidéo !